Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Horac de Philly, je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je souhaiterais vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup beaucoup d'amour, une très très belle santé et je vous souhaite tout ce dont vous désirez. Voilà, nous allons faire tout de suite les guidances pour le mois de janvier, donc nous allons travailler sur nos amis, les berceaux, dernier signe d'ailleurs. Voilà, alors avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos, tous vos mails privés, merci pour vos bons voeux, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations, si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire un mail à fafi16229.gmail.com Nous allons donc commencer, si vous voulez aller sur mon compte Instagram, les Horac de Philly, vous y trouverez un livre d'or, c'est une vitrine très très sympa en plus, avec beaucoup de témoignages des retours de mes consultations. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Alors, hop, mes amis, versez-moi. Pratique, voilà, vous allez certainement sur la période du mois de janvier ou alors décider subitement ou alors réaliser un souhait qui est le vôtre, faire de la méditation, du Reiki, du Yoga, vraiment un sport de méditation, de détente. Donc, on voit que sur la deuxième énergie, il y en a certains, ou tous d'ailleurs, je vous le souhaite, il va y avoir une très très belle réussite. Alors, personnelle, familiale, professionnelle, sentimentale, pourquoi pas. On voit quand même qu'il y a ce mois de janvier, vous le, comment dire, vous vous en saisissez avec beaucoup de confiance. On voit quand même, vous allez crescendo. Alors, il est probable qu'en faisant de la méditation, vous décidiez de faire un nouveau sport, découvrir que le sport de la méditation, du Yoga, ça soit des sports qui soient épanouissants. On voit qu'il y a quand même une très très belle réussite. Je pense que c'est quelque chose que vous rêviez, c'est quelque chose auquel vous aviez envie et c'est quelque chose que vous allez pouvoir enfin réaliser. D'ailleurs, on dit bien que votre réussite va vous amener beaucoup d'équilibre. Bien, alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis, berceau, un petit clin d'œil à ma fille. Voilà, c'est fait. Et puis, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Allez, vous savez comment je travaille avec les tarots des sorcières, donc, hop, attends, autant bien s'installer. Et voilà, alors, comment je travaille ? Je fais début, milieu, fin du mois à travailler. Bien, 5 de bâton, des grandes discussions. Vous allez rentrer dans des discussions, certes, avec des amis, avec la famille, avec peut-être aussi des collègues de travail. On voit qu'il va y avoir des choses à décider ou alors certainement des décisions pour lesquelles vous allez envisager de trancher. Sur le milieu du mois de janvier, on parle de 2DP. Alors, le 2DP, vous commencez le mois, vous discutez. La deuxième partie du mois de janvier, vous prenez deux décisions. La première est déjà prise, elle se présente très, très bien. D'ailleurs, la deuxième, d'ailleurs, vous hésitez. On vous demande quand même de mesurer un petit peu toutes les situations environnantes pour lesquelles vous avez une décision importante à prendre, qui peut être professionnelle, personnelle, émotionnelle ou spirituelle. D'accord ? Le 8 de bâton, on finit la fin du mois de janvier ou suite aux décisions. Vous en avez quand même deux ici, vous en avez déjà pris une. Mais on voit que sur la fin du mois de janvier, les décisions, l'encours de ces trois semaines et demie, ça va vous amener avec un 8 de bâton. Il va falloir quand même traiter un ensemble de papiers. Il va y avoir beaucoup de documents à faire. Alors, nous allons maintenant essayer de rentrer en profondeur, voir un petit peu ce qu'il est nécessaire qu'il nous soit dit sur ce mois de janvier, avec mes différents tarots et autres. Alors, 5 de bâton, on discute, on est en, comment dire, on est en grande discussion avec des amis, avec des collègues de travail. Alors, de quoi il s'agit ? Ah, vous êtes indécise ou vous êtes indécis, hein ? Soyons, voilà, ça peut être une dame, une femme comme un homme, hein ? On voit que vous êtes indécis, vous êtes suspendu. Vous savez que vous avez quelque chose à dire ou à démêler, une problématique, vous voyez, qui vous tient un petit peu, qui vous tire un petit peu vers le bas, qui vous enferme. Vous voyez, vous êtes quand même sur une discussion, quand même, c'est pas moindre. On voit qu'avec ce 9 de bâton, vous voulez sortir d'une emprise. Alors, laquelle ? Voyons voir. Roi de Pentacle. Je pense qu'on se décharge sur vous, mes amis versos, hein ? On se décharge sur vous. Je pense que sur le plan professionnel, vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression que ce mois de janvier sur l'année 2022, vous faites des choix. Alors, celui de ne plus devoir pas porter tout, hein ? Vous êtes certainement, vous avez un poste de travail, vous avez déjà une activité, vous avez déjà vos propres responsabilités. Et là, j'ai l'impression, comme si on chargeait un petit peu la mule, comme si on se déchargeait sur vous par, ben, par facilité. Et vous, vous voyez, on dit que vous n'osez pas parce que vous aimez votre travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, parce que vous aimez votre travail, vous aimez votre activité, votre poste de travail, eh bien, on se permet, hein ? On se permet de vous en mettre un petit peu plus et d'en rajouter. Alors, il est probable que la personne qui agisse comme cela, ça puisse être une personne pour laquelle vous avez de l'amour, hein ? Vous avez, ou alors vous avez un affect quand même très, comment dire, très soutenu. Je pense que cette personne qui se permet quand même de vous en remettre et de vous en rajouter, je pense que cette personne, le roi de Pentacle, en a connaissance, hein ? Une personne plus âgée que vous. Et je pense que c'est un homme. Et vous, si, par le fait, madame, vous inversez les... Voilà, si c'est un roi de Pentacle, vous vous mettez en position. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, vous mettez en position en fonction de la personne derrière la vidéo. Bien sûr. On voit quand même, voyez, je pense que vous êtes amoureux de quelqu'un, donc c'est d'un supérieur. On voit que vous êtes amoureux de quelqu'un et cette personne a la conscience. Et en fait, elle en abuse, hein ? Voilà. Voilà. Donc là, deux décisions à prendre. De quoi il en est ? 7 d'épée. Alors, à un moment donné, le verso, c'est pas compliqué. C'est, vous allez de l'avant, si tout suit, il n'y a pas de souci. Si par contre, voilà, le verso se rend compte que tout en étant trop gentil, on a abusé de sa confiance, les choses ne sont pas les mêmes. Elle se transforme en 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, voilà, vous commencez un petit peu à reculer. Vous commencez à vous interroger. Vous ne comprenez pas pourquoi les autres, ils ont, le samedi, vous ne vous l'avez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi les autres ont un certain dédommagement financier. Vous, jamais. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer et je pense, voyez, financier. 6 de Pentacle, vous allez taper du poids, mes amis versos. Ouais. Et vous allez prendre une décision. On dit qu'aujourd'hui, avec la Lune, vous y voyez clair. Ce que vous voulez, c'est l'équilibre. Le noir, le blanc. Le jour et la nuit. Les inverses. Le yann et le yand. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça soit un équilibre et que ça soit équilibré pour tout le monde. Et pour vous. Voilà. Surtout. Scène de Pentacle. Voilà. Je pense que vous commencez à prendre position. Vous commencez à vous dire, bon, mais maintenant, ça suffit. Ça a assez duré. Moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose, mais pour moi. Voilà. Donc, vous n'avez pas envie d'abandonner quoi que. Cavalier d'épée, vous voyez, ça parle tout seul. Quand il y a des messages à passer, quand ça veut parler, ça veut parler. Mais vous voyez, avec un cavalier d'épée, on voit. On voit que vous voulez quelque chose pour vous. Et je pense que vous allez aller le chercher. Alors, c'est où vous avez envie d'aller le chercher. Vous avez envie de cavaler pour partir ailleurs. Attention. Tout dépend de ce roi de Pentacle. Comment cette personne va se positionner. Au vu que, bon, mais voilà, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre activité. Mais justement, une activité payée à sa juste valeur. Vous voyez. Et pas 2, 3, 4, 5 responsabilités supplémentaires, mais toujours être payées de la même manière. Alors, on finit ce mois de janvier. 8 de bâton. Alors là, vous commencez à préparer des paquets. Ben oui. Je pense que vous êtes très, très amoureux. Il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix que vous allez faire. Les amoureux. Vous faites des paquets par rapport, voilà, à de l'amour que vous portez pour quelqu'un avec le jugement. Je pense. Mes amis versos, quand je commence, je vois un petit peu la position de vos tarots, des cartes, j'ai envie de dire que, je pense que vous allez vous renseigner, voir un petit peu, parce que là, vous êtes submergé en huile de bâton. Alors, vous êtes très, très amoureux, mais là, vous allez commencer, vous commencez à enculer. Je pense que ce mois de janvier, là, déjà, vous vous posez des questions mi-janvier et fin janvier, le jugement. Je pense que vous allez décider quelque chose. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. 5 d'épée, vous en avez assez. Vous en avez assez, le 5 d'épée, le 7 d'épée. Vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir. La marmite est en train de bouillir. Vous voyez, on voit que ça fait quand même un petit moment. On voit quand même que vous êtes une personne, bon voilà, vous avez avancé dans l'âge. Bon, je n'ai pas dit que vous étiez âgé, ce n'est pas ça. Vous avez une expérience de vie. Vous, ce que vous voulez. Vous voyez, vous aimeriez vous retrouver, vous reposer. Vous aimeriez être beaucoup moins sollicité. Vous aimeriez retrouver votre petit enfant intérieur. Mais on voit que c'est une situation qui vous met mal à mal. Vous voyez, vous en perdez le sourire. Peut-être une certaine alimentation, un équilibre de vie. Vous voyez. Avec ce roi de bâton, vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Maintenant, vous avez décidé que même s'il y avait de l'amour, bon maintenant, ça suffit. Vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous allez aller chercher des réponses à la surprise de beaucoup de monde. Vous saurez me le dire en commentaire, hein, mes amis versos. Mais enfin, en général, je ne me trompe pas trop. Non, mais là, franchement, allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Donc, grande discussion, tranquillité. Oui, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver un petit peu de paix. Oui, ben oui. Séparation, ce que vous avez envie, d'ailleurs, ce n'est pas une séparation quant à quelqu'un. C'est surtout avec un état d'esprit, un comportement vis-à-vis d'une personne pour lequel certainement vous avez de l'amour. Vous avez, voilà, et cette personne qui est un petit peu au-dessus de vous, elle profite de la situation, vous voyez. Mais là, vous, vous avez envie de couper déjà, vous voyez. Ça commence à se préciser, oui. C'est une personne qui, en fait, bon, voilà, elle vous manipule. Dans le travail, hein. C'est dans le travail, je suis formelle, hein. Vous êtes, monsieur ou madame, amoureux de quelqu'un, ou amoureuse de quelqu'un, qui, franchement, souffle chaud ou froid. Je pense que c'est une personne qui vous manipule. C'est une personne qui, peut-être, vous trahit, d'ailleurs. Et pour vous, ça ne va pas le faire. Vous voyez, c'est en train de gagner la santé. Vous êtes en train d'en perdre la santé. Vous voyez, grâce à vous, d'ailleurs, il y aura certainement même un gros contrat ou une signature de contrat grâce à vous, hein. Mais c'est grâce à vous que ce roi de Pentacle, c'est à vous qu'il le doit, d'ailleurs, cette réussite. Cette réussite professionnelle, vous voyez. Mais vous êtes quand même ami-ami. Il n'y a pas de liaison. Mais on voit quand même que vous êtes amouraché de quelqu'un qui profite de cet amour pour vous manipuler. Deuxième partie du mois de janvier. Alors là, vous voyez, vous avez déjà pris une décision. Et vous avez l'intention d'en prendre une deuxième. Mais vous, vous aimeriez pouvoir œuvrer, respirer. Vous voyez, avec ce set de Pentacle, ce set d'épée, ce que vous voulez, vous voyez, c'est récupérer un petit peu des deniers. Peut-être une prime ou alors de l'argent qu'on vous doit pour les heures que vous avez faites. Parce que vous avez quand même donné beaucoup, beaucoup de votre temps. Et aujourd'hui, bon, ben voilà. Pour vous, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Vous vous êtes investi tant dans une activité que dans la valeur de quelqu'un dans lequel vous croyez. Et en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est à la hauteur. C'est quelqu'un certainement qui a des origines. Peu importe ses origines d'ailleurs. Mais on dit que c'est un personnage qui a beaucoup voyagé. Vous voyez, votre supérieur. Et on parle de retour vers la joie. Alors, attendez voir. Alors, il est probable aussi, là, ce que je vois. Il est probable que vous décidiez, vous voyez, de revenir sur, vous profitez d'une rencontre. Vous voulez revenir vers quelqu'un. Mais revenir dans le sens où vous voulez rencontrer cette personne. Mais sur un rendez-vous officiel. Oui. Et je pense que vous profitez certainement. Vous allez devoir faire de la route. Ce qui vous fait quand même bonheur. Parce que vous prenez quand même des décisions. Ce que vous voulez, vous, c'est sortir de cette l'épée. Oui. Vous voyez, par amour. Je pense que vous allez poser carte sur table, mes anniversaux. Oulah. Il va y avoir le verdict. Vous voyez, tout est dit, là. Vous allez, il va y avoir un verdict qui va être posé. Avec un cavalier d'épée, vous allez foncer. Vous allez aller de l'avant. Vous allez demander une audience. Ou audience. Donc, un rendez-vous avec votre roi de Pentacle, là. Et vous allez poser les choses. Fin du mois. On voit que vous vous débattez beaucoup pour des papiers, là. Vous êtes très, très, très amoureux. Mais aujourd'hui, il va y avoir un verdict qui va tomber. Vous allez là prendre votre deuxième décision. Allez. Ce que vous voulez, vous, c'est des grands changements. Maintenant, ce que vous voulez, c'est qu'on vous respecte. Oui. Vous voyez, on dit qu'il y a suffisamment d'eau qui a coulé sous le pont. Le temps est passé. Maintenant, ce que vous voulez. Si vous vous retrouvez dans une posture de chance, ce que vous voulez, c'est retrouver une posture de dû. Voilà. Une posture de dû. Ça veut dire qu'on vous doit quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez déjà cette posture. Ce que vous voulez, c'est en sortir. Pardon. Oui. On dit que vous avez quand même le soutien de votre famille, quand même. Vous vous projetez un petit peu. Ce que vous aimeriez, c'est dépasser cette épreuve. Mais il faut en passer par là. Oui. Il va y avoir l'examen un petit peu de la situation. Après, certainement, la discussion. Mais bon, voilà. Ça pourrait bien concerner un homme enfant ou une femme enfant. Une personne qui ne se rend absolument pas compte des conditions. Et surtout des... Comment dire ? De ce comportement. Vous voyez, c'est un roi de Pentacle un petit peu plus âgé que vous, monsieur ou madame. Et on voit que c'est une personne, c'est une femme enfant ou un homme enfant. Vous voyez ? Toujours dans la bonne humeur et tout. Mais... Allez. On dit sur le début du mois de janvier, on parle de réussite quand même. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir une distance qui va être mise. Oui. Je pense qu'il va y avoir une personne, vous voyez ? Une personne qui risque de revenir un petit peu vers vous. Il va y avoir peut-être un retour d'une situation. Certainement de quelque chose de beaucoup plus juste avec le nadir. Oui. Parce que là, bon, vous allez dans le mur. Au niveau de la santé, au niveau du moral, il y a trop d'abus. Ici, sur la deuxième partie du mois de janvier, vous décidez donc d'aller poser les bonnes questions. Oui. Vous espérez ne pas vous tromper d'ailleurs et vous mettre dans l'erreur. Mais voilà, vous avez été quand même très, très bien conseillé par un membre de la famille. Et on dit, voyez, que peu importe. Peu importe. Vous avez quand même le soutien d'une personne près de qui vous vous trouvez. Oui. Mais vous avez face à vous quand même un adversaire. Quelqu'un de redoutable. Vous avez des doutes. Vous avez quand même peur. Mais ça ne fait rien. Les amis verso, vous allez y aller. De toute façon, un verso fâché, attention. Sur la fin du mois de janvier, on parle quand même. Voyez qu'il y a quand même beaucoup de temps qui sont passés. Aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, même si vous avez de l'amour pour cette personne. Donc, voyez, votre roi de Pentacle, c'est une personne qui sait que vous avez de l'amour pour elle. Et qui abuse. Et aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est changer d'attitude. Oui. On sent, vous avez l'impression. Et moi aussi, d'ailleurs, je le sens. On voit que tout est en train de s'écrouler. Vous avez l'impression que tout s'effondre. Mais bon, tout en s'effondrant, vous voyez quand même de la lumière. Vous avez de l'espoir. Oui, je pense que cette personne, vous voyant de cette façon, voyez, elle sent qu'elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle va vous demander pardon. Mais pour vous, il y aura eu quand même du mal de fait. Parce que ça touche quand même un petit peu la santé. Donc, attention. Mesurez bien tout, mes amis verso. Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers une réussite. On est d'accord. Et une pratique dont je dirais un équilibre. Voilà, la réussite et l'équilibre. Donc, je pense que tout y est. Allez, nous allons essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons des messages sur le plan sentimental. Alors, vous savez comment j'offre ? Je me saisis de l'oracle. Je pose 12 cartes. Et je pose 12 cartes. Et je vous donne tous les messages qui me sont confiés. Alors, évidemment, si je juge nécessaire, je rajoute des cartes sur les situations, bien sûr. Alors, on y va. La famille. La maison. L'aider. La nativité. On parle de la foule. Il faut quelque chose qui se coupe. On parle du temps. On parle du consultant. On parle d'une tierce personne. On parle de la nativité. On parle de quelque chose. Vous êtes rusé quand même. On voit que vous êtes rusé. Vous êtes quand même habile. On voit la connaissance. Et on voit, attention, aux mots que vous allez employer. Ou alors, il va y avoir des mots qui vont être échangés un petit peu durs. Un petit peu rustres, j'ai envie de dire. Mais avec le serpent, attention. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, il s'agit quand même d'un homme. Il va y avoir une bataille peut-être entre deux hommes. Alors, est-ce que c'est une relation entre deux hommes ? Ou alors, une relation tiers. Il doit y avoir un mari, un amant. Ou alors, il va y avoir quand même des mots qui vont dépasser la pensée. C'est un homme. Il va y en avoir un plus ancien que l'autre. Voilà. On dit que c'est une situation quand même qui vous met à mal. Voyez, sur une tromperie, un mensonge. Je ne sais pas si ces deux personnes ne vont pas se battre. Voyez. Alors, il n'y aura pas une mise à mort. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais bon, voilà. Je pense qu'avant de... Il y en a un qui peut-être est dans l'idée de perdre quelque chose. Mais avant de tout perdre, il va essayer certainement, voyez, de regagner l'amour de quelqu'un. Je pense qu'il va y avoir une bataille entre deux hommes pour une femme. Et avant de voir qu'une situation est peut-être désespérée, on va essayer d'arranger quelque chose. Mais on va y aller au point. Moi, ce que je dis... Je dis ça, je ne dis rien. Mais je pense que ça va concerner quelqu'un. Alors ici, on voit... Vous êtes rusé. Vous faites des examens. On voit que vous faites des examens pour un projet. Un projet de bébé. Oui, on dit que pour vous, c'est lourd. Ce sont des examens. Vous en avez un petit peu assez. Vous êtes toujours bien, bien accompagné de vos amis. Vous voyez. Vous êtes fidèle à l'idée. Vous restez toujours intègre. On dit que la personne qui vous accompagne est une personne pleine d'amour. Ça peut être un parent comme ça peut être votre autre. On dit que vous prenez du temps. Il y a... Alors, il y a un projet. Il y a un projet qui vous tient quand même à cœur. Un projet concernant une maison. Alors, concernant une maison, apparemment, il y aurait un projet d'acquérir une maison familiale. Je pense qu'il y a des travaux qui sont prévus sur cette maison. Oui, vous espérez, vous rêvez de quelque chose de mieux, mais avec cette maison. Voyez-vous, comment dire, vous défiez certainement un architecte, une architecte ou une personne qui est dans le... Comment dire, dans l'immobilier. Je vois que... Ou alors, c'est vous qui êtes dans ce projet, madame. Et on voit que c'est quelque chose, vous ramenez des idées un petit peu hors du commun, vous voyez, pour essayer de restructurer ce projet, de le mettre en place. C'est quelque chose que vous espérez depuis très très longtemps. Oui, je pense que c'est un héritage de famille. Et c'est quelque chose qui va très très bien se passer, mais vous êtes vraiment sur le projet là. On voit ici la nativité, quelque chose de nouveau. Vous jouez peut-être au jeu, on va essayer de voir ce qu'il en est. Il va y avoir une bonne nouvelle. Qu'en est-il à un message, une bonne nouvelle sur un mail. Sur un mail ou alors sur un... Alors, SMS, c'est probable aussi, vous voyez, concernant de l'argent. Je pense qu'il va y avoir une petite somme d'argent. Deux, trois cents euros, c'est probable, vous voyez. À vous de vous en saisir. On va essayer de voir avec l'oracle de majeure. Si nous avons des petites indications complémentaires. Alors, sur l'oracle, oui, il va y avoir une élévation. Oui, je pense que c'est deux, trois cents euros qui vont arriver. Là, ils ne vont pas vous faire de mal. Ici, je vois un conflit entre deux hommes pour une femme qui est peut-être perdue. Je pense qu'il y a quand même un état d'esprit de tromperie, de mensonge ici. Il y a quand même un conflit entre deux hommes. Oui, oui, oui. Il y a une mésentente. C'est quand même très, très fort. On vous dit, voyez, il y en a quand même largement plus fort que l'autre. Mais on vous dit, bon, allez, maintenant ça bouille. Il va falloir que ça explose. Vous attendiez d'ailleurs, si c'est vous qui regardez la vidéo, mes amis versos, et si c'est vous qui avez qu'une envie, c'est attraper cette autre personne avec laquelle vous avez envie de vous frotter. On vous dit attention quand même. Vous attendez, vous veillez, mais c'est quelque chose qui boue depuis cet été. Donc, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps avant que ça prenne là, au mois de janvier. Ici, vous êtes sur un projet d'extension. Donc, je pense que vous venez d'acquérir une maison. Certainement un héritage, vous voyez, puisqu'on parle quand même de quelque chose de relativement ancien par le passé. On dit que vous attendez quand même depuis très très longtemps, mais c'est une promesse qui a été tenue et qui sera due. Oui, on dit que vous êtes protégé, certainement par une entité ou quelqu'un de votre famille, vous voyez, qui est déjà parti. Oui, on dit, vous voyez, que c'est quelqu'un du passé. Vous voyez, vous êtes et déjà protégé et vous êtes toujours à la mémoire de cette personne du passé, qui vous a fait quand même grand chagrin. Oui, 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 ça a été quelque chose de très difficile. On dit qu'aujourd'hui, vous récoltez un projet, déjà depuis l'automne. C'est une promesse qui vous a été tenue et je pense qu'il va y avoir un engagement, un engagement au niveau de la restructuration de ce lieu. Et je pense que c'est quelque chose que vous préparez déjà avec quelqu'un depuis cet automne. Un très très beau projet. Ici, nous avons un projet de grossesse. On dit que vous vous débattez, vous êtes accompagné peut-être d'un ami ou de quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous aime énormément. Vous êtes, oui, dans le désir. Oui, on dit que vous êtes fidèles à cette idée. Vous êtes quand même dans une belle énergie. On vous dit d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui va être, oui, vous allez recevoir une très très bonne nouvelle dans l'hiver. Voilà, on parle de chance. Allez, il va y avoir des amis versiaux qui vont tomber enceintes, qui vont avoir un bébé ou que vous allez tomber enceintes. Voilà, écoutez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? L'une de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il va y avoir certainement un couple ou plusieurs couples qui vont partir un petit peu, certainement un week-end, une petite semaine, quelques jours. Séparation, un certain temps, loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon. Alors, il est probable, vous voyez, qu'après le retour ou avant le départ à l'une de miel, vous soyez séparés certainement pour un propre, avec la facilité peut-être, ou la conjoncture professionnelle, qui fait que, voilà, vous serez certainement un petit peu séparés. Un amour véritable, on parle d'un amour vrai. Voici l'amour de votre vie, voilà, avec lequel vous allez certainement partir un petit peu en l'une de miel. Mais on vous dit, vous voyez, il est peut-être possible aussi, vous voyez, qu'il y ait une petite séparation qui se suscite à l'horizon. Une petite séparation qui soit liée par le travail aussi, c'est probable. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, vous avez toujours, les amis versos, vous avez toujours ce côté très enfantin, mais un petit peu naïf, mais tout en étant très posé, très ancré, vous voyez, tout comme les capricornes. On voit, vous avez toujours le mot pour rire, vous avez toujours cette gaieté d'âme. Attirez votre âme sœur, priez, affirmez, visualisez, ce qui vous aidera à trouver l'âme sœur, à trouver votre équilibre, mes amis versos. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pour finir la guidance, voici la carte. Union sexuelle. Honore l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Je pense que, c'est ce que je disais, vous voyez, même si vous partez quelques jours ensemble, il est probable que pendant un certain temps, il y ait une petite séparation au niveau du travail. Ce n'est pas improbable. Malgré tout, vous voyez, on parle quand même d'un vrai amour. Mais on vous dit union sexuelle, vous voyez, il faut quand même que malgré tout, même si vous êtes l'un à côté de l'autre, il faut toujours vous accorder un espace pour pouvoir avoir toujours cette envie, avoir toujours ce plaisir de vous retrouver l'un à côté de l'autre. D'accord? À songer, à méditer. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 4, 5 et 6 janvier. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous représente mes voeux de tout mon cœur. Je vous souhaite une très, très belle année. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.